...devenu lieu de villégiature des Havrets au 18e siècle. Et puis, en 1841, il y a un directeur du Figaro, Alphonse Carr, qui a dit « Dites donc, ça ressemble quand même un peu à Nice en Normandie, tout ça ! » « C'est bien Alphonse, ça ! » « Ah bah, du coup, tous les people sont arrivés ! » Bon, les people, à l'époque, c'est pas vraiment les Marseillais sur Los Angeles, c'est plutôt Sarah Bernard, Eugensu, Raoul Dufy et Claude Monet. C'est quand même du beau monde ! Et bien justement, tiens, on va aller visiter Sainte-Adresse en suivant leurs traces. Sainte-Adresse, sur les hauteurs du Havre, a accueilli de nombreux peintres impressionnistes, tous attirés par cette lumière si caractéristique de ce coin de Haute-Normandie. Rémi et Géraldine se retrouvent aujourd'hui sur le lieu du célèbre tableau de Claude Monet, « Terrasse à Sainte-Adresse », peint en 1867 et exposé au Metropolitan Museum of Art de New York. « On est dans la direction du tableau de Monet, exactement dans la direction. » C'est Géraldine qui a retrouvé l'origine de ce tableau, et le lieu où il avait été peint, au chalet des Bodson de Noirefontaine. « Ce chalet, le chalet des Bodson de Noirefontaine, se trouvait exactement à cet endroit. Monet avait une vue sur la rade du Havre et de cette adresse, et il voyait où il gâte et la côte des Vaches Noires qui se trouvait en face. Donc on est vraiment sur l'emplacement. Il avait en contrebas toutes les cabanes de pêcheurs qui sont là, et il se trouvait vraiment au-dessus de l'eau, sur un promontoire. C'est vraiment ce que l'on voit dans la peinture, la terrasse à Sainte-Adresse. » L'ambiance singulière qui règne à Sainte-Adresse n'a pas attiré que des peintres. De nombreux artistes venaient en villégiature dans ce lieu préservé, comme la comédienne Sarah Bernard, qui depuis ce petit bout de Normandie, rejoignait facilement les Etats-Unis par paquebots. De son passage, il reste la villa qu'elle a habitée, ses initiales en céramique sur la façade et la tour octogonale. A l'intérieur, seules les pièces principales sont restées telles qu'à l'époque. « À côté, c'était son salon de bridge. Ici, elle y recevait ses amis. On a des photos avec ses amis sur ce beau window. » Et c'est certainement cette ambiance conviviale qui est restée du passage de Sarah Bernard à Sainte-Adresse. « Il a reconstruit quand même un peu de l'esprit de cette maison. On aime bien y recevoir les amis, on aime bien y faire la fête. » Donc voilà. Des peintres, des artistes, Sainte-Adresse a également hébergé en son sein le gouvernement belge. De 1914 à 1918, la Belgique, envahie par l'Allemagne, a trouvé refuge dans le quartier du Nice-Avray, un lotissement balnéaire créé par un homme d'affaires parisien, Georges Dufayel. De cet épisode belge ne reste aujourd'hui qu'une seule trace, une boîte aux lettres. « La Belgique a offert à Sainte-Adresse cette monumentale boîte aux lettres. Cette boîte est bien sûr encore en fonctionnement. Le service des postes français fait la levée de la boîte tous les jours, comme toute boîte aux lettres en France. » Sainte-Adresse restera donc marquée à jamais par son histoire, aussi bien artistique qu'historique. Ce souvenir de la Belgique à Sainte-Adresse, il se retrouve dans le blason de la ville du Havre. On en a parlé mercredi, puisqu'il y a une des trois fleurs de lys qui a été remplacée par lieu long belge. Cette plage de Sainte-Adresse, Françoise, elle vous parle particulièrement. Pas seulement parce qu'elle a été peinte par Monet et par Dufy, mais aussi parce qu'il y a une ambiance particulière. Il y a une ambiance particulière et en bas de cette plage, il y a ce petit bar du bout du monde. Effectivement, on est au bout du monde et Sainte-Adresse domine le bout du monde. Il faut quand même être un bon marcheur, un bon grimpeur pour se promener à Sainte-Adresse. Les rues sont comme ça. Mais ça vaut la peine d'aller faire la promenade tout en haut parce que la vue est sublime. C'est de là qu'on voit le mieux, les fameux portes-conteneurs. Absolument. Alors, la plage de Sainte-Adresse, elle a été peinte par Claude Monet en 1867. Elle est à l'Institut d'art de Chicago. Oui, absolument. C'est la plage par Tangry. Absolument. Et puis alors, il y a effectivement ce petit bar qui est une merveille absolue. Il ne faut pas trop le dire quand même. Non, il ne faut pas trop le dire parce que c'est un petit bar. Tout petit. C'est un endroit, c'est peut-être le bar le plus excentré, le plus croquignolé, le plus hallucinant, le plus choucard, le plus improbable qu'il soit. On ne va pas vous embêter avec de la musique. On y va juste pour profiter du temps, du vent, du temps qui passe. Exactement. Sur leur terrasse, manger trois huîtres, regarder passer les bateaux et se sentir si loin. C'est ouvert ce soir ? Non, c'est fermé le soir. Ça ferme à 20h. On peut aller dîner à 19h. On peut y aller tôt. Grignoter, un petit apéro. Et puis alors, comme à tout bout du monde, il y a forcément un phare. Parce qu'au bout du monde, il se doit d'y avoir un phare, le phare de Sainte-Adresse. Il faut marquer le bout du monde. Et oui, c'est le phare de la Ève. Ce phare qui date de 1951. Les deux phares précédents avaient été détruits par la guerre. C'est un endroit, ce cap de la Ève qui est réputé extrêmement dangereux pour la navigation. Donc il y avait effectivement besoin de ce phare qui culmine à 102 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est une construction de 32 mètres de haut. Et il y a là-bas une tour à feu depuis le XIVe siècle. Parce que depuis le XIVe siècle, on a installé un signal, un amer, justement, pour que les marins soient en soi. Et ça, pour le coup, les bateaux, on a cru comprendre que ça vous parlait. C'est ces portes-containers qui passent. Mais dites-moi, ce phare, il est automatisé. Il n'y a plus de gardiens de phare aujourd'hui. Comme tous les phares aujourd'hui. Dommage. Voilà.